hey tout le monde bonjour tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles vidéos donc ce sera pour les guidances du mois de novembre je voulais déjà remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnés à ma chaîne ça me fait vraiment plaisir et pour toutes celles qui continuent à me suivre bien entendu voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter bien entendu et puis n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel genre de vidéo quel sujet vous aimeriez que j'aborde ici sur ma chaîne ça m'aidera aussi à créer du contenu qui vous plaît donc voilà si on revient au tirage vous prenez uniquement ce qui résonne en vous n'hésitez pas à revenir sur la vidéo un petit peu plus tard peut-être que les messages seront plus compréhensibles pour vous à ce moment là donc voilà ça peut enfin ça peut ça peut ne pas parler à tout le monde donc voilà je vous dis à tout de suite on continue avec les vierges en tout cas j'espère que vous allez bien on commence comme d'hab avec le dixi pour voir un petit peu de l'énergie actuelle pour vous les vierges sur ce mois de novembre ok let's go on a eu cette carte pour les les balances ok bon du coup qu'est ce que ça me dit ici si vous avez beaucoup été à l'écoute les vierges de votre intuition des messages à l'écoute de vous même et tout ça dans la paix l'harmonie le le bien-être ok comme si aujourd'hui il ya une découverte on découvre une découverte d'un élément peut-être qui va venir vous perturber vous apprenez quelque chose et ça revient mettre en doute toute votre harmonie j'ai l'impression votre paix intérieure vous vous allez vers beaucoup de questionnements en fait avec cette carte alors ici c'est ce que je vous disais c'est être à l'écoute de soi est vraiment en harmonie rempli de sagesse et et calme en fait sans aucune préoccupation en se satisfaisant du peu pour votre plus grand bonheur quoi et puis en fait bah là il ya il ya quelque chose qui intervient un petit peu corps comme si vous apprenez quelque chose qui peut remettre un doute puisqu'on voit qu'il ya le garçon le petit garçon caché il est un peu bas il se dit what the fuck il ya quelque chose qui vient le perturber qui vient vous perturber les vierges peut-être qui est en train de vous perturber et du coup on va vers comme une incompréhension comme si vous étiez vous regardiez derrière vous comme s'il y avait une certaine nostalgie de votre passé de ce qu'il ya derrière vous comme si vous suivez un élan dans une situation peut-être une ferveur par d'autres personnes mais c'est pas vraiment c'est pas vraiment vos valeurs et ce dont vous avez envie vous suivez parce qu'il faut suivre mais vous demandez mais qu'est ce que je laisse derrière quoi comme si vous allez être embarqués dans quelque chose que vous ne voulez pas les vierges vont me dire en commentaire on va aller voir un petit peu donc j'ai changé le jeu j'ai pris le tarot psychique de john holland ok donc c'est des cartes d'oracle pour info je n'ai pas appris les cartes par coeur c'est en fonction de mon intuition et de mes ressentis donc du coup nous allons commencer donc on va venir voir votre petit pose des énergies actuelles ce mois de novembre s'il vous plaît ok ça revient pas mal il ya beaucoup de personnes qui retrouvent leur intériorité lors la flamme qui jaillit en eux mais comme une nouveauté enfin pour moi les vierges ouais vous vous avez envie de suivre quelque chose mais vous avez peur que ce ne soit pas en adéquation avec votre flamme intérieure mais pour moi il ya vraiment enfin l'énergie actuelle c'est vraiment où vous êtes en osmose avec vous même vous avez trouvé votre unité votre votre union enfin pagnon mais votre centralité pour moi vous avez réussi à avoir un équilibre entre les deux sources donc qu'elle soit matérielle et spirituelle ok ici on a deux fois la carte 1 donc il ya vraiment un renouveau il ya quelque chose de de neuf qui arrive pour vous on parle de succès triomphal ici vous avez les armes pour avancer puisque vous vous êtes recentré et et vous savez faire la différence entre ce qui est matériel et spirituel et vous arrivez à allier les deux de quoi voilà on va voir l'objectif du mois pour vous l'objectif du mois c'est de les fondations et les réalisations ok là on vous demande de mettre des bases solides de laisser derrière vous le passé et je vais compléter avec l'oracle du mois c'est dans la vogue de vous même ok pour moi il peut y avoir des réunions des espèces de en fait vous vous protégez beaucoup aussi donc il peut y avoir des réunions familiales autour de quelque chose autour d'une d'une maison de fondation il ya beaucoup de négociations mais ici vraiment l'objectif c'est de laisser derrière soi des souvenirs passés peut-être un sentiment de léger un sentiment un sentiment de nostalgie qui vous empêche d'avancer et ça va vous permettre ici de pouvoir avoir des bases solides et de pouvoir concrétiser des projets des choses à mettre en place en fait et l'objectif c'est vraiment de mettre ses bases et d'être vraiment dans une construction qui soit carré ça peut nous parler aussi de d'amour avec la carte de l'amour mais c'est l'amour de soi vous vous retrouvez avec vous même allez par rapport au passé s'il vous plaît ok les vierges on voit que vous par le passé vous étiez dans un conflit mental vous avez du mal à aller de l'avant à vous accorder des plaisirs et à trouver un juste équilibre voilà il y en a trop mais bon par le passé il y a souffrir en silence je vais garder celle là souffrir en silence c'est aussi on s'empêche d'aller de l'avant on s'empêche d'avoir des plaisirs d'avoir des plaisirs du quotidien pas que au niveau du sacré tout ce qui est sexuel etc ouais vous vous empêchez avec votre mental votre ego d'aller de l'avant peut-être sur des conflits voilà qui sont aussi familiaux vous avez traversé beaucoup de choses et vous arrivez peut-être enfin en haut de la montagne vous pouvez apercevoir le soleil qui brille ok le chemin a été long mais vous l'avez parcouru en tout cas vous pouvez le garder hop une espèce de libération de la parole ici vous attirez à vous à travers ce chemin enfin comment dire non c'est plutôt dans votre conflit le chemin que vous avez parcouru c'était votre reflet c'était un peu l'effet miroir vous êtes en train de vivre vous avez vécu des situations qui reflétaient uniquement ce que vous êtes où ce que vous étiez et ça ça a été mis face à vous pour pouvoir travailler et pour pouvoir libérer des choses libérer des choses du passé vous avez peur d'aller vers la lumière vous avez peur en fait je trouve il y en a beaucoup ce mois ci qui ont peur d'attirer vraiment les bonnes choses dans leur vie comme si vous dites oui de toute façon moi j'ai jamais de chance j'ai jamais de chance dans la vie je m'accorde pas la lumière et le bonheur escompté la joie dans la vie pourtant vous avez toutes les clés en main je vais voir le 6 le 6 et l'amour normalement vous vous freinez un petit peu cette institution vous vous freinez peut-être aussi c'est ce qui peut vous bloquer de laisser entrer l'amour dans votre vie l'amour de quelqu'un ou votre propre votre propre amour donc c'est pour ça que l'objectif c'est c'est de recréer des bases fondées sur votre amour propre votre amour personnel on retrouvez vous êtes en train de libérer aussi la flamme intérieure qui en vous et de prendre position mais il manque un petit quelque chose pour moi les vierges alors ce qui arrive de l'extérieur on vous parle de patience et planification il ya des choses qui sont en train d'être préparés et on vous demande d'être patient ici les vierges nouvel amour oui on laisse ouais c'est quelque chose qui va beaucoup vous bouleverser comme si vous avez les pieds et points liés pieds point vous allez être bouleversé par ce qui va venir à vous au niveau de l'extérieur qu'est ce qui vient vous de l'extérieur c'est l'enfant intérieur c'est l'amour de soi en fait mais vous allez évoluer il ya vraiment une évolution et une victoire à la clé on vous dit d'être patient puisque les choses vont arriver l'objectif c'est de retrouver votre amour propre votre amour personnel s'aimer soi-même avant tout sans être dans l'égo sans être être dans l'égoïsme et ici on vous dit de ce qui arrive à vous c'est vraiment vous allez retrouver votre enfant intérieur il ya vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de naître chez vous au côté émotionnel affectif et c'est ce qui va beaucoup beaucoup vous bouleverser un ça va être étape par étape vous avez des choses à construire avant de pouvoir vraiment allier tout ça si c'est ça fait un 1 plus 6 ça fait celle qu'on est sur la spiritualité on est sur la compréhension de soi et et vous vous avec la carte de souffrir en silence dans le passé finalement les compréhensions elles se sont faites et et vous construisez petit bout par petit bout mais ça ça va vous bouleverser ainsi à un amour peut-être une nouvelle rencontre aussi qui vient à vous ça peut vous bouleverser mais il ya une évolution qui est positive ici un pour moi comme je dis de l'univers il a un plan pour vous il a un plan pour vous donc donc voilà va continuer à où est ce que ça vous mène les gars les pierres ouais moi on peut me parler d'union spirituelle ça peut me parler aussi dames soeurs de relations un peu karmi comme ça où finalement où cela vous mène peut-être à rencontrer quelqu'un qui qui vous est destiné ok qui vous est destiné mais c'est aussi ben l'union oui spirituelle attendez je vais quand même regarder le livre le tout voilà oui c'est il ya vraiment un lien spirituel donc ce soit des âmes soeurs mais ça peut être dans la famille dans le cadre amoureux et c'est aussi encore vous montrer le reflet c'est je parlais du miroir l'effet miroir un petit peu et avoir une âme sœur parfois c'est le reflet de vous même justement vous faites les mêmes choses vous aimez les mêmes choses et ici ça peut être le reflet aussi de ce que vous avez parcouru et comment vous avez évolué dans votre vie ça peut nous parler voilà d'un nouvel amour qui va beaucoup vous bouleverser puisque vous allez avoir une force spirituelle qui est très forte vous devez encore une fois d'abord avoir des fondations pour vous élever spirituellement et peut-être qu'avec ce nouvel amour cette nouvelle union karmique où il y a des liens d'âme vous allez avoir beaucoup plus de compréhension pour moi il peut y avoir la rencontre d'une âme sœur peut-être que vous connaissez déjà mais vous n'êtes jamais vraiment posé la question posez-vous la question de savoir si vous aimez voilà les mêmes choses il y a vraiment un lien particulier entre vous que vous ressentez vous vous êtes dit oui on a des points communs mais bon maintenant tu peux te dire bah ouais on a des points communs mais comment ça se fait pourquoi en sa présence je ressens telle ou telle chose enfin voilà il y a des peut-être des compréhensions à avoir mais il y a vraiment cette notion de nouvelle rencontre dans votre vie comme lien karmique en fait lien d'âme un lien avec l'univers et c'est ce qui va vous redonner de la prospérité en vous-même le travail que vous allez faire aussi sur reconstruire ces fondations émotionnelles, personnelles sur votre amour l'amour de soi ça va vous permettre d'accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie et notamment une nouvelle personne et donc, et donc, et donc, et donc, un arbre on va voir l'issue sur ce mois de novembre s'il vous plaît l'issue sur le retrait affectif les choix à faire le chakra du coeur ok, vous avez après pour moi vous allez vraiment être tellement vous bouleverser que vous allez vous peser à deux fois la question quoi vous êtes dans le retrait affectif vous avez besoin de vous concerter de concerter votre âme de vous poser les bonnes questions de savoir si c'est ok ce que vous êtes en train de vivre ouais, c'est ça et puis ici, on vous dit mouvement, choix, décision et vous allez prendre des décisions avec votre âme et conscience mais surtout des décisions avec le coeur ici on a le chakra du coeur et c'est le côté émotionnel parce que c'est vrai que rencontrer un lien comme ça d'âme et bien c'est très bouleversant et ça nous fait travailler sur certaines blessures et il y a ce côté émotionnel qui rentre en jeu il y a vraiment quelque chose de karmique ici il y a des relations un petit peu dans la 5D quelque chose dans ce genre il va y avoir des compréhensions une ouverture par rapport à la destinée vous allez y voir plus clair dans une situation notamment à travers de messages que vous allez recevoir ça peut être des messages de l'univers des messages textos d'une personne peut-être de votre lien voilà, en tout cas ça peut prendre un peu de temps mais ça peut vous apporter beaucoup beaucoup de joie les vierges je vais quand même compléter avec les portes de l'intuition pour voir un petit peu un petit message complémentaire voilà, pour voir si on est bien dans le bon sujet donc allez, où vous en êtes ? où vous êtes les vierges ? la gratitude la gratitude et le chemin qu'empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre c'est ce dont je parlais tout à l'heure de prospérité je crois vous avez besoin de retrouver ça et c'est ce que vous êtes actuellement puisque je disais tout à l'heure vous étiez dans des énergies hyper sereines il y a quelque chose qui vient bouleverser sur ce mois de novembre vous allez vers beaucoup plus d'abondance sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie voilà il faut ouvrir la parole à l'univers à demander le meilleur pour vous laisser des choses du passé derrière vous vous avez le droit de faire vos demandes et d'avoir enfin ici comme vos blocages c'est que vous avez peur un petit peu de la communication avec l'au-delà enfin l'au-delà n'importe quoi avec l'univers avec tout ce qui est invisible et vous avez peur de votre propre succès donc vous pouvez avoir le meilleur ce que vous devez comprendre la famille appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire ça me fait penser au balance aussi tiens et enfin les difficultés il y en a trop il y en a trop bon ah voilà l'attente vouloir les choses intensivement et sans impatience c'est la clé de votre réussite c'est un peu votre difficulté vous êtes peut-être impatient et du coup on vous dit que pour débloquer il faut vouloir intensément mais sans impatience c'est hyper compliqué je sais moi si j'ai un défaut c'est mon impatience puis surtout au niveau spirituel quoi donc le lâcher prise avant tout ne soyez pas dans enfin vous pouvez être dans l'attente mais l'attente dans le lâcher prise ouais je sais c'est paradoxal tout ça enfin dans les difficultés de cette bande et l'issue s'il vous plaît pour les vierges l'issue le ressenti ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous ça nous parle aussi de ce retrait affectif où vous avez vraiment des choix à faire avec votre coeur et en fonction de ce que vous ressentez ok et c'est très d'un côté émotionnel mais le principal c'est de vous écouter ici ok les vierges bon ben j'espère que ce tirage vous aura parlé n'hésitez pas à commenter à lâcher un petit pouce et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça permettra à ma chaîne de continuer à vivre et puis et puis voilà je vous fais de gros gros bisous et puis j'espère que vous allez passer un chouette mois de novembre salut bye Sous-titrage ST' 501